bienvenue à tous dans ce flash aujourd'hui s'ouvre à buchan la septième édition de la conférence mondiale du carité conférence qui va réunir à l'hôtel du golfe les professionnels du carité en côte d'ivoire et 400 participants venus de plusieurs pays au programme des activités une exposition des produits dérivés du carité et l'organisation de plusieurs sessions plénière des sessions qui aborderont des sujets portant sur les enjeux de la chaîne d'approvisionnement du carité la qualité et l'essence du carité ce lundi 24 mars c'est aussi la journée mondiale de lutte contre la tuberculose près d'un million d'enfants de moins de 15 ans développe la une tuberculose chaque année dans le monde selon une étude sur le volet du traitement de la maladie de récentes avancées permettent tous les espoirs le recensement général de la population se poursuit les tournées de sensibilisation aussi le ministre d'état ministre du plan et du développement était ce week-end dans les villes de daloa corogo et au djéné pour inviter les populations à se faire recenser le compte rendu d'ermann niamien voici le commando qui pilote l'opération des recensements général de la population et de l'habitat pour le département de daloa présidé par le préfet du département préfet des régions cette équipe est composée de toutes les forces vives du département notamment le corps préfectoral les forces de l'ordre les guides religieux les organisations de la société civile et les chefs traditionnels ils ont pour mission d'amplifier le message du gouvernement faire en sorte que les populations s'impliquent véritablement dans l'opération des recensements c'est un recensement de tous ceux qui habitent ici ivoirien non ivoirien femme jeune mineur majeur parce que c'est au moment de la révision de la liste qu'on verra qui est mineur qui est majeur qui a le droit de vote qui n'a pas le droit de vote à corogo le ministre d'état ministre du plan et du développement avait à ses côtés au centre culturel de la commune le secrétaire général de la présidence amadou gong koulibaly par ailleurs maire de la cité les députés et présidents de conseils régionaux de la localité devant le public venu nombrer l'écouter le ministre madrid wakers a souligné l'intérêt pour la côte d'ivoire de mener cette opération c'est une affaire qui intéresse tout le monde ce n'est pas seulement l'état mais les collectivités les communes les régions ont besoin de ces résultats après ces deux localités le président du comité national de recensement général de la population et de l'habitat et sa délégation se sont également rendu à oudener pour poursuivre la sensibilisation recensement général de la population de l'habitat donc aujourd'hui lundi l'étape de gagnoua et de sans pédro et en bref après le transferment de charles blé goudet à la coupe pénale internationale ce week-end au stade de williamsville le ministre d'état ministre de l'intérieur ahmed bakayoko a soutenu que tous ceux qui ont commis des crimes pendant la crise post électorale répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes et dans la même veine la procureure de la cpi fatou bensouda a elle aussi annoncé la poursuite de ses enquêtes en côte d'ivoire sans crainte ou sans traitement de faveur et à l'arrêt plus de 50 chefs d'état se réunissent à partir de ce lundi 24 mars pour deux jours aux pays bas pour discuter de sécurité nucléaire parmi les participants le président américain barack obama son homologue chinois ou encore le président français françois hollande mais ce sommet nucléaire le troisième de ce genre sera dominé par la crise ukrainienne le sommet débute par une réunion du g7 a convoqué à l'initiative de barack obama et vous le savez depuis le début du mois de février 2014 une épidémie d'ébola sévit en guinée konakry dans la région de nzir koré frontière côte d'ivoire guinée avec 84 et 59 décès qui ont été enregistrés sur place la guinée envoie du matériel médical pour contrer la fièvre ebola le risque de propagation de cette épidémie au pays limitrophe notamment la côte d'ivoire reste élevé du fait des mouvements importants des populations entre la guinée et la côte d'ivoire le ministère de la santé et de la lutte contre le sida face à cette situation a tenu une réunion de crise hier en vue de prendre des mesures idoines et pour terminer un tribunal égyptien a condamné à mort lundi en première instance 529 partisans du président islamiste mohamed morsi destitué par l'armée pour des violences commises durant l'été et c'est la fin de ce flash prochain rendez vous l'information 13 heures merci de votre fidélité et